Je me demande à quoi je sers finalement dans ce royaume, si on ne peut même pas prendre mon avis en compte. J'ai pas besoin d'avis de femme infidèle. Toi aussi tu l'as été informat, tu t'es moqué de moi pourtant nous avions signé un contrat de mariage monogamique, tu l'as oublié. Contrat de mariage mon neige, Joséphine, tu t'es comparé à moi? Tu veux me faire croire que tu peux porter le pantalon si dans ce royaume? Bou est mon partenaire d'affaire, comment vais-je le regarder en face sachant que c'est lui qui me coquifie? Tu le savais avant de commencer de faire affaire avec lui. Tu le savais. J'ai eu des soupçons mais en même temps j'avais besoin de son agent. Alors mon très cher roi, je voulais tout simplement te rappeler que je reste la reine de ce royaume. Par conséquent, tu dois prendre compte de mon avis. Et je te redis encore, déplacer le lieu sacré est une grosse erreur si tu veux mon avis. J'en ai rien à foutre de ton avis, ici c'est moi le roi, c'est moi qui gère ce royaume. C'est moi qui décide de quand et de comment et de est-ce que je le gère. Vous exagerez un peu avec vos discussions, tu la fermes. Je t'interdis de parler comme ça sur ce ton à mon amour. Tchakato. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si essoufflé? Regarde comment Fomad est sanguiné. Moi, je vais aller prendre une douche. Tchakato. 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 Le peuple s'ouvre. Le peuple s'ouvre. Après cette forfaiture, il a envoyé ses hommes interpellés à la maison en compagnie d'Olomo et Tenema. Il y a eu échauffouré, il a envoyé ses hommes interpellés à la maison en compagnie d'Olomo et Tenema. Après, je me suis libéré. Il a juré de continuer d'être le roi à vie. Majesté, ces images sont choquantes. Que faut-il faire pour arrêter ce scélérat? Les ancêtres de Bakengwaya, réveillez-vous. J'ai comme impression que j'ai les mains liées. Je vais me rendre à Bakengwaya. Non, vous ne pouvez pas affronter Format en face. Le sous-préfet a reconnu sa légitimité. Je suis le roi légitime. Et je suis député de la nation. Je dois défendre mon peuple. Tu m'accompagnes à Bakengwaya. Moi? Oui. Je dois attendre. Un instant. Pour mon initiation, je veux une cérémonie j'attradie moderne. Mon roi, laisse-moi organiser cette cérémonie. Tu ne seras pas déçu. Ce n'est pas une cérémonie d'exhibitionnisme. C'est une cérémonie de grande envergure. Où je présenterai officiellement toutes mes épouses. Où je prendrai le pouvoir officiellement. Et ensuite, j'en profiterai pour parler à la population de la construction de l'agence de voyage et du tourisme. Mon roi, si je peux dire quelque chose. La population est déjà très fâchée. Et parler de ce projet va contribuer à la diviser davantage. Tâchez de leur donner quelques sacs de riz avant la cérémonie. Ils vont très vite oublier ce vieil épisode. Sans Majesté, nous ne pouvons pas continuer à jouer à ce jeu. De quel jeu parle-tu mon cher Kassongo? Tu oublies que je t'ai payé? Et si c'est moi qui décide? C'est moi qui décide? C'est de la dictature et dans ce royaume il n'a jamais été question de la dictature. Tu me parles de dictature. Tu veux la démocratie? Laisse-moi te dire ce que c'est que la démocratie. C'est, écoute-moi et fais ce que je te demande. Ne regarde pas ce que je fais. Et j'expliquerai à la population pourquoi je veux déplacer le lieu sacré. Car cette agence de voyage va apporter le développement dans ce village. Même s'il faut que j'utilise un peu de force. Vos méthodes sont très rudes. J'ai peur pour vous et pour Bakenwaya. Kassongo, ayez plutôt peur pour vous. Mareine, tu tiens le coup? Où est Madim? Qu'est-ce qui fait affaudable depuis que cette histoire a commencé? Non, Mareine. Vous ne devez pas pleurer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez? Que je reste là avant et que mes parents ont bataillé pour construire, se plonger dans la vie. Oh, je me remémore ces batailles. Entre guerriers, entre chasseurs. Toutes ces victoires engrangeaient par Bakenwaya. De vrais combattants. Mon père était un chasseur. L'ancien roi l'avait nommé guerrier. Lorsque les Sumo avaient attaqué Bakenwaya. Mon père avait combattu de toutes ses forces, de toute son âme pour sauver ce village. Et l'ancien roi m'avait choisi pour être l'épouse de Madimba. Parce qu'il présageait que c'est lui qui deviendrait le prochain roi. Et il l'avait vu juste. Il l'avait vu juste. Mais il n'avait pas vu que ce dernier négligerait sa mission. Au point où un bandit lui polluera le trône aussi facilement. Oh Seigneur. Mon Dieu. Qu'allons-nous faire pour empêcher à ce format de continuer à profaner l'héritage de nos ancêtres? Notable Kabore. Je suis impuissante. J'ai envie de quitter ce monde. Non ma reine. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas quitter ce monde. Que faites-vous là? On ne peut plus vivre en paix dans ce village? Magritte, suivez-nous. Vous m'emmenez où? Magritte n'ira nulle part. Allez-y à mon mari. Après je m'a dit que Bakenwaya ne vient pas. Amenez-vous. Non. Vous, regardez-vous. Alexandra. Très mal. Maman. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est quoi? Très mal? Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Fómat, déplacer le lieu sacré, c'est osé. Quelle audace, Fómat. Est-ce que ta mère, où elle est Pouché, sera fière de toi? Fière de tous ces arts que tu mènes contre Bac Nguéa? Figurée-toi, ma mère était une vraie reine. Et une reine, ça aime son fils. Ma mère serait très heureuse de savoir que je suis assis sur le trône. C'était son rêve ! Elle me l'a réitéré avant sa mort. As-tu seulement idée des conséquences économiques qu'une agence de voyage peut rapporter à ces villages ? Rien du tout. Rien en dehors de rempli tes poches. Ah, je comprends très bien. C'est parce que tu as perdu une partie de tes actions parce que tu voulais mon trône. C'est ça ? Comment sais-tu que j'ai perdu des... Les nouvelles vont très vite, monsieur le PDG. Alors, tu as vendu une partie de tes actions à M. Mbuki de Kokufi avec ta femme ? Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens quand tu es en face de M. Mbuki de Kokufi avec Joséphine ta femme ? Madima ! Madima, s'envoie s'il te plaît ! Avance ! Madima ! Figure-toi que ça ne me fait rien. Absolument rien ! Mais par contre, à partir d'aujourd'hui, c'est dans mon lit que Magritte va passer ses plus belles nuits. Magritte ! J'arrive ! Madima, tu vas dormir seul ! Ha 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 ! Ha 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 ! Va-t'en, Madima, ici c'est mon palais ! Non ! Ne faites pas ça ! Lâche ma canne ! Non ma ! Tu veux maudire ce palais ? Mon sang coule dans tes veines ! Tu ne vas pas seulement me maudire mais tu vas détruire tous les bacs ingoyens ! Il a raison, ne faites pas ça ! Tu es libre de le faire ! Vas-y détruis ta population ! Tu as volé mon trône ! Le testament n'a jamais été changé ! Et on retient une chose ! On est chef ! On ne le devient pas ! Je n'en disconviens pas ! C'est toi le vrai roi ! C'est moi le faux roi qui ai volé le trône ! Quand j'occupais ce trône, il était abandonné ! Honorable monsieur le député ! Allez-y ! Continuez à faire votre politique ! Et laissez le village aux villageois ! Et laissez le village aux villageois ! Je ne reconnais plus mon mari ! Foumat, qu'est-ce que tu deviens ? Tu as toujours été le patron de Foumat Voyages ! Mais tu ne t'es jamais comporté comme un monstre ! Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as mis les pieds dans ce palais ? Oh ! Allo ? Allo ma reine ! Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? La digne reine de Bakkenwell ! Trisha ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu as voulu m'humilier, n'est-ce pas ? Oh ! Je vais te montrer qu'on ne joue pas avec Trisha ! Non, non, non ! De la même manière que tu as voulu m'humilier, je vais me rassurer de te réduire en miettes ! Pauvre idiote ! Trisha, non ! Pas maintenant, Trisha, s'il te plaît ! Pas maintenant ! Tu es allé jusqu'à publier des photos de moi en très mauvaise posture ! Erreur ! Penses-tu que j'ignore la somme que tu as déboursée pour cette sale besogne ? 200 000 francs ! Trisha, je suis désolée ! Oh 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 ! Il n'y a pas d'excuses qui tiennent ! Je t'attends à l'hôtel du palais, demain à 13h00min, 00 secondes et 00 tierces ! Tu n'as pas intérêt à me faire attendre, pauvre idiote ! 2 000 francs ! Allez ! Rennes-mères ! Rennes-mères ! Eh ! Rennes-mères ! Ku спасибо ! Mais on ne peut pas rester ici, les bras croisés. On doit retourner à Bakengoya. Je ne peux pas retourner à Bakengoya. Tu ne peux pas savoir dans quelles conditions on t'a libéré. Retourner à Bakengoya créerait beaucoup de problèmes. Cette situation m'affecte. Mais on ne peut pas tout abandonner à ce bandit. Tu ne peux pas abandonner l'héritage de ton père entre les mains des personnes dont le seul but est de se faire de l'argent. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi penser. Il vole le trône de mon père. Et en plus, il déplace la case sacrée. Le comble. Il vole la femme de mon père. Il veut rendre mon père fou. C'est de la jalousie. Fomad envie ton père. Ton père a été héritier. Et député. Sans avoir rien fait. Ces privilèges sont des éléments dont rêve toujours Fomad. Bakenbaya. Bakenbaya. Il s'agit d'abord d'acheter un carnet. D'accord. Messieurs, messieurs. Bonjour docteur. Désolé de vous avoir réveillé de cette façon. Cette dame est votre mère. Effectivement, c'est ma mère docteur. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui vous arrive en ce moment. La chefferie est votre mère. Comment elle va docteur? Elle est toujours dans le coma. Nous avons peur qu'elle ait fait un accident vasculaire cérébral. Elle est toujours sous respiration assistée et sa tension est très haute. Prenez le carnet chez la réceptionniste et vous partagez les différents exemples. Merci docteur. Grand Notable. Grand Notable. Notable Kassongo. Notable est quoi là? C'est toi? Oui c'est moi. Mais tu transpires quoi en pleine journée comme ça? Je ne sais pas. Depuis, il y a un feu que transpirait. Il est sans chaud. Je demandais même à ma femme si elle sent chaud comme moi. Elle m'a répondu que non. Et, 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 et. Tu ne penses pas que c'est à cause de la carte sacrée qu'on a détruite? Non, non. Ça ne peut pas être ça. Je me dis que je suis malade. Et, tu comptes faire comment? Aller à l'hôpital? Je ne sais pas. En dehors de cette transpiration, je n'ai pas d'autre problème. Je n'ai pas d'autre problème. C'est inquiétant ça. En tout cas, je suis venu te chercher pour qu'on aille faire notre rapport au roi. Nous sommes que ces pantins. L'argent qu'on lui a pris là, ça risque de nous ramener très loin. Là où on ne savait pas. Hein? Nos mains là que nous avons utilisées pour casser la case sacrée. Hein? On va lui en faire un rapport. Notable Kassongo, arrête aussi avec ton pessimisme. Tu ferais mieux d'aller changer ce vêtement et prendre une douche, afin qu'on aille au palais. Donne-moi une minute, j'arrive. Magritte, c'est la case initiatique avec Nadine. Et vous tous représentez la population comme mes autres épouses. Mon roi. Je t'écoute Emérit. Je viens de recevoir un messager à l'extérieur. Il me fait comprendre que le cas de la reine Mafo est très grave. Elle est encore dans le coma. On s'en fout. Je vais aller rendre visite à Mafo. Tu n'iras nulle part. Emérit, monte lui sa chambre. A vos ordres mon roi. Après vous, ma reine. J'ai besoin de reconfort. Je ne sais pas comment va mon père. Ma mère. J'ai l'impression que le sang s'est acharné sur moi. Est-ce que j'ai perturbé quelque chose? Mais non du tout. Tu ne peux pas imaginer des balivernes pareilles. Ton père essaie de vous joindre. Je suppose que vous avez éteint vos téléphones pour ne pas être dérangé. Non, on a juste oublié les téléphones au balcon. Oui, allo papa. Oui, tenez-moi. Je suis à l'hôpital avec ta grand-mère. Elle est dans le coma. Grande-mère dans le coma? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta grand-mère est tombée devant la chifferie lorsque les hommes de FOMAT ont malheureusement brutalisé ton père. Elle est actuellement hospitalisée à l'hôpital de Fondiak. Je vous laisse. Mon père brutalisé par les hommes de FOMAT. Ma grand-mère dans le coma. Moi, je vais à l'hôpital. Tu es le culot de venir faire affaire avec moi. Écoute, je... Tiens-toi sur tes gardes. Nous sommes peut-être en affaire. Mais fais très attention. Suivez tes arrières. Grande chérie. Tu... Tu vas te lever de ce lit. Pour moi. Et pour ton fils. Et surtout pour le peuple de Baké-Foyer.